Coucou les filles et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour être toujours belle et soignée. Donc on est d'accord que des fois on n'est pas toujours préparé à être au top. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou par exemple vous êtes en mode dégaine, vous n'êtes pas lavé les cheveux, vous n'avez pas vos ongles faits et vous croisez quelqu'un dans la rue que vous ne voulez surtout pas croiser, enfin quelqu'un que vous connaissez et que vous dites mais la personne elle va me voir comme ça mais non merci quoi. Donc là en fait aujourd'hui je vais vraiment vous donner les astuces pour être tout le temps belle et soignée. Ça veut dire que même si vous croisez quelqu'un et bien vous serez pas gêné de voir cette personne parce que vous savez que vos cheveux sont faits, vos ongles sont faits, tout est correct sur vous. Allez c'est parti on y va. Donc les filles pour commencer la première chose à faire pour être toujours belle et toujours soignée c'est de prévoir vos soins. Donc là en fait les filles ça va vraiment rejoindre ce que je vous disais déjà dans une vidéo précédente c'est qu'en fait vous devez avoir du coup votre planeur. Donc je m'explique si par exemple vous faites votre manucure chez une prothésiste ongulaire et bien prévoyez. Si par exemple vous le faites toutes les trois semaines et bien vous allez devoir prévoir toutes les trois semaines de refaire votre vernis parce que vous savez et je pense que ça nous est déjà tout un peu arrivé où on reprend pas rendez vous voyez et on se dit oh j'attendrai je vais voir combien de temps ça va faire pour repousser etc puis au final on se retrouve avec une repousse de trois kilomètres qui est juste horrible et au final c'est vraiment pas classe c'est pas soigné enfin c'est pas ouf. C'est pareil pour vos épilations. Que ce soit chez l'esthéticienne ou vous même si vous vous épilez les sourcils et bien faites en sorte on ne voit jamais la repousse réapparaître. Bien évidemment il se peut que des fois voilà on n'a pas forcément eu le temps etc on a eu un contre temps donc ça peut arriver mais faites en sorte d'avoir toujours un jour pour faire vos soins et comme ça vous verrez que vous n'aurez pas cette petite repousse qui n'est pas forcément très jolie. Et c'est pareil pour vos cheveux. Faites en sorte d'avoir toujours vos cheveux propres. Regardez à quelle fréquence vos cheveux deviennent sales. Moi personnellement je peux les laisser une semaine et je fais un shampoing une fois par semaine et c'est vrai que ça va pas se voir que mes cheveux sont sales. Par contre si vous avez des cheveux qui graissent assez vite et bien faites en sorte d'avoir vos cheveux toujours propres. Et c'est pareil pour votre coiffure. Quand je vous disais d'avoir une coiffure signature et bien en fait c'est très important parce que du coup ça va être une coiffure qui est simple à faire, qui est super jolie, qui vous va super bien et quand vous allez sortir vous serez pas en mode gros chignon avec cheveux gras à l'intérieur. Non. Ensuite les filles la deuxième chose que je vous conseille c'est de veiller à ce que votre style soit adapté à vous. Donc on est d'accord que vous pouvez clairement vous inspirer de personnes dont vous adorez le look. Voilà moi je suis la première à le faire que ce soit sur Instagram, sur Pinterest ou quoi et voilà je vous le dis à vous aussi. Il faut que vous vous inspiriez de look que vous voyez. En revanche il ne faut absolument pas vous oublier dans tout ça parce que par exemple il y a une fille que vous allez adorer et vous allez vous dire je vais refaire exactement le même look qu'elle mais vous n'avez ni la même morphologie, ni la même taille, ni la même corpulence. Là je peux vous dire que ça ne vous ira pas. Donc en fait vous pouvez vous inspirer de look mais regardez si ça correspond à votre morphologie, à votre corpulence, à votre taille parce que par exemple admettons vous êtes petite de taille et vous voulez reproduire une tenue qu'une fille plus grande de taille fait, ça n'ira pas ou du moins ça fera pas du tout le même rendu. Donc n'oubliez pas qu'il faut absolument avoir votre propre personnalité, qu'il ne faut pas vous oublier là dedans. C'est bien de reproduire et de trouver des inspirations mais n'oubliez pas que vous vous êtes une personne à part entière et que vous avez votre propre style tout en sachant qu'il faudra aussi prendre en compte les couleurs qui vous vont au teint. Et oui parce qu'on n'a pas forcément le même teint, la même couleur de cheveux, les mêmes yeux que d'autres personnes qu'on adore et vous allez voir que sur une fille vous allez voir par exemple un pull rose vous allez vouloir le mettre et vous allez vous dire mais c'est pas ouf quoi. Oui parce que vous n'avez pas la même colorimétrie en fait tout simplement. La chose suivante que je vous conseille c'est de rester simple. Et oui c'est quelque chose qu'on me reproche souvent d'être toujours habillé en noir. Mais j'avoue que pour moi c'est vraiment la couleur où on ne peut pas se tromper. Donc pour rester belle et soignée, il faut pas que vous en fassiez des tonnes, il faut pas que vous essayiez de faire des assemblages de couleurs, de motifs et au final n'iront pas du tout ensemble. Donc déjà il faut absolument que vous restiez sur des pièces basiques et simples, d'accord ? Donc n'allez pas prendre un haut qui fait comme ça avec un pantalon qui a un truc par dessus etc. Ça sert à rien. Restez sur du basique, restez sur du simple, un pantalon, un t-shirt, un beau chemisier. Ne vous compliquez pas la vie. Et encore une fois le fait d'avoir des vêtements basiques, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez avoir les meilleures tenues. Et c'est pareil du coup pour les couleurs et j'en reviens et je vous le redis très souvent. Mais en fait il faut vraiment aussi rester sur des couleurs basiques comme le noir, le blanc, le beige, le gris par exemple. Après donc vous pouvez un peu sortir du lot, mettre un peu des choses rosées par exemple, ou même un peu de bleu etc. Enfin vous pouvez vous faire aussi plaisir dans les couleurs. Et aussi ce que vous pouvez faire, et ça c'est très important, c'est que vous pouvez faire une tenue complète d'une même couleur. On connaît le full black, je suis la professionnelle, mais vous pouvez le faire aussi avec plein d'autres couleurs, que ce soit le beige, le blanc, c'est totalement possible. Il y en a même qui osent avec le jaune ou même le rose, c'est complètement possible. Mais en tous les cas, il ne faut pas vous prendre la tête. Ensuite les filles, donc pour être toujours belles et soignées, il faut que vous misiez sur les accessoires. Et oui ça c'est vraiment hyper important, parce que comme je vous ai dit dans le point précédent, vous devez faire des tenues basiques. Et donc ce qui va habiller vos tenues, ça va être clairement les accessoires. Par exemple, je vous donne quelque chose de tout bête, mais si vous mettez une paire de talons, même si c'est des petits talons, et bien vous verrez que la tenue n'aura absolument rien à voir que si vous mettez des chaussures plates ou des baskets. Bien évidemment, vous pouvez aussi opter pour des bijoux classe, raffinés, discrets. Et en plus, les bijoux, ça va clairement ajouter une touche de féminité à votre tenue. Et aussi, grâce aux bijoux, vous pouvez rendre une tenue qui était basique, beaucoup plus élégante, notamment avec des bijoux en perles, donc que ce soit des perles aux oreilles ou même au cou, et avec des bijoux en diamants. Bon, ça peut être des faux diamants, puisqu'on n'a pas tous les moyens pour des vrais. Aussi, les filles, ce qui va rehausser votre look, c'est un joli sac à main. Et oui, ça, je vous en parle aussi très souvent, mais c'est très important d'avoir un beau sac à main. Je vous avais cité plusieurs couleurs à avoir, notamment un noir, un nude et un marron. Mais avoir un beau sac de qualité, c'est vraiment quelque chose qui va rehausser votre tenue, parce que voilà, c'est clairement quelque chose qu'on regarde et qu'on voit dans la tenue. Et bien évidemment, votre parfum signature. Alors ça ne se voit pas, mais ça se sent. Et très sincèrement, quand moi, j'ai une femme à côté de moi qui passe et qui sent un parfum magnifique, mais tout de suite, je sais pas, j'ai un regard sur elle qui est, je me dis, elle prend soin d'elle, elle est soignée, elle est belle et tout. Enfin, vraiment. Bon, après, c'est sûr que si vous êtes habillée n'importe comment, mais que vous avez un bon parfum, ça le fera pas trop. C'est un assemblage à avoir. Et enfin, les filles, la dernière chose, et ça, je pense que c'est un point qui est très important et je pense que c'est même le point le plus important de la vidéo, c'est de faire attention aux petits détails. Parce qu'en fait, un simple petit détail, ça peut clairement plomber tout votre look et votre apparence. Donc par exemple, si vous avez un sac à main déchiré, délavé, sale, troué, là, ça sera radical. On va se dire, vous aurez beau avoir une tenue splendide, le sac à main, il va vous trahir, clairement. Et ça sera exactement pareil pour les chaussures. Voilà, si vous avez des chaussures qui sont salies, qui sont écrasées, quoi que ce soit, vraiment, ça va plomber votre look et ça ne sera pas joli du tout. Et ça vaut aussi pour les vêtements, que vous ayez des vêtements troués, des vêtements tachés, des vêtements un peu grisés, notamment pour du blanc. Là, du coup, en fait, ça va enlever le fait que vous êtes soigné. Même si vous êtes les ongles parfaits, la coupe parfaite, tout, si vous avez les chaussures et le sac, par exemple, ou même des vêtements qui ne sont pas au top, ça va plomber votre apparence. Complètement consciente que des fois, on n'a pas forcément les moyens de racheter, mais vous pouvez toujours trouver des solutions, soit pour nettoyer, soit pour raviver la couleur, soit pour recoudre. Voilà, vous avez toujours un moyen de rafistoler, on va dire, vos vêtements et qu'ils paraissent beaucoup mieux. Et voilà, les filles, du coup, je vous ai donné mes meilleures astuces pour être toujours belles et soignées. Et donc, comme je vous le dis, on se retrouve donc tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok pour des conseils glow up. J'ai également un podcast où je publie un jeudi sur deux et on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Chou, chou, chou.